Ce que je vais vous dire c'est le secret top. Il y a un groupe de pouvoirs de gens qui sont secrétement dans le monde. Je parle des gens dont personne ne sait, des gens qui sont invisibles. Les 1% des top 1% sont les gens qui jouent à Dieu sans permission. Et maintenant, je pense qu'ils me suivent. Alors Mimi, bonjour ! Bonjour ! Alors, petit point de lunettes avant de démarrer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parmi mes très nombreuses qualités, je suis myope. Il se trouve qu'on a reçu des lunettes à faible correction à la rédac, qui sont magnifiquement roses. On s'en fout en fait ! Mais oui, on s'en fout ! Je ne fais pas une chronique lunettes ! Mais les gens veulent savoir ! Les Français veulent savoir, Madame Egel ! On voit le truc dans tes lunettes, tu vois ? Ah, c'est extrêmement nul ! Attends, je les enlève ! Le point non lunettes maintenant ! Pourquoi ? Merde ! Allez, on avance ! Aujourd'hui, on parle série télé. On parle de Mister Robot, qui est une série fort surprenante. Moi, je l'ai appelé Monsieur Robot. Je dis ça. Monsieur Robot ! Mais non, mais Mister Robot, déjà, c'est plus cool ! Et c'est une série américaine, et tu peux chanter Domo Arigato Mister Roboto ! C'est trop bien ! Domo Arigato Mister Roboto ! Monsieur Robot... Mais non, voilà, je vais le dire comme deux minutes ! Désolée l'Internet ! Mister Robot, qui est une série fort atypique, qui a commencé en mai 2015, et qui devait s'achever la semaine dernière. Mais suite à la fusillade qui a eu lieu, tu sais, sur une chaîne d'info en direct à la télé américaine, ils ont repoussé la diffusion du final, parce qu'ils ont dit qu'il y avait une scène qui faisait écho un peu à ça. C'est donc une série diffusée sur USA Network, une chaîne que personnellement je connais pas du tout. C'est pas du tout un gros truc genre la Fox ou NBC. C'est la chaîne de Suits ? Ah ! Tu connais ? Ouais, c'est pas bien ! C'est trop bien, j'aime bien ! C'est une série sur Elliot Alderson, qui est un jeune homme, disons, dans la vingtaine plus, qui est très spécial comme garçon. Il souffre de dépression et il est d'anxiété sociale très forte, donc il a vraiment du mal à interagir avec les gens, il supporte pas le contact physique, etc. Comme il a du mal à interagir avec les gens, il se sent très seul, et comme il se sent très seul, ça le rend extrêmement triste, mais il peut pas aller vers les gens pour se consoler. Donc il prend de la morphine, mais toujours dans le contrôle. Il a toujours un autre produit pour l'aider à la redescente et à pas devenir trop accro et tout, donc il est très carré dans sa vie. Et il est hacker, et il souffre d'un genre de paranoïa. Il est persuadé qu'une grosse entreprise genre Google ou Apple, qui s'appelle iCorp, est en fait un genre d'outil de domination du monde, géré par des gens peu recommandables et tout, mais lui il bosse dans une boîte de sécurité informatique qui s'appelle AllSafe, et dont le premier client est iCorp. Donc il bosse un peu pour l'ennemi, mais bon il faut bien manger. iCorp c'est quand même un peu plus gros que Google et machin, c'est carrément un conglomérat qui touche à tout en fait. Elliot est persuadé que c'est le mal incarné, parce que son père travaille là-bas, et qu'il est tombé malade à cause des radiations de l'usine, et qu'il est mort. Et l'entreprise n'a jamais reconnu sa part de responsabilité, donc il a une raison personnelle de penser que c'est tous des enfoirés. Mais il bosse dans une boîte de sécurité, il est hacker la nuit, donc il fait plein de trucs, pas tant pour l'argent, juste pour la beauté du geste, pour le panache, et pour essayer de faire du monde un endroit un peu meilleur. La scène d'ouverture de Mister Robot, c'est lui qui piège un mec dans un café, et qui lui dit qu'en fait le mec possède un réseau de sites pédopornographiques, et il le dénonce à la police, et en fait il y a la police qui arrive et tout, et il fait ça pour rien, le mec il essaye de lui faire du chantage, il fait je m'en fous de l'argent en fait. C'est l'histoire d'Eliott, qui tombe sur un groupe de hackers qui se fait appeler F-Society, qui est géré par le fameux Mister Robot, et qui veut qu'il embauche, entre guillemets, pour faire tomber E-Corp, donc un peu tout ce qu'il a toujours voulu dans sa vie, mais ça tombe bizarrement bien, genre au moment où il commence à y penser beaucoup, il y a ces mecs qui lui tombent dessus, et moi je ne suis toujours pas sûre que le fameux Mister Robot n'est pas juste dans la tête d'Eliott, parce qu'il commence la série en voix-off en parlant à un ami imaginaire en gros qu'il a créé, et ce serait facile d'un côté que ce soit Mister Robot, mais je ne suis toujours pas sûre que ce n'est pas lui, je ne suis pas sûre que Mister Robot existe en fait, c'est un peu Tyler Durden quoi, désolé c'est pas Tyler de 1999. Voilà trois raisons pour lesquelles il faut regarder Mister Robot. C'est bien fait. Je t'apprendrai. La première c'est parce que c'est très original, donc le créateur s'appelle Sam Reshmael et il est inconnu au bataillon, il a réalisé un film dans sa vie qui n'a pas du tout été connu du grand public, et il a fait ce show qui sort de nulle part, qui en plus, sur la chaîne de Soots il y a tout un article que je mettrai sous la vidéo sur comment est-ce que Mister Robot a fini sur USA Network, c'est une série très critique du monde dans lequel on vit, des grosses entreprises, c'est très bizarrement rythmé, il y a des moments dans l'épisode où tu décroches un peu, et je sais que toi ça a fini par te lasser d'ailleurs un petit peu la série, c'est toi qui me l'avais conseillé, mais donc c'est un rythme bizarre, on n'est pas tenu en haleine tout le temps, il y a beaucoup d'histoires parallèles en fait avec des personnages secondaires, notamment la meilleure amie d'Eliott qui travaillait avec lui à Allsafe, et qui a toute une histoire de son côté avec son copain et tout, il y a la psy d'Eliott qui a une histoire, il y a la dealuse d'Eliott qui a une histoire, donc on prend le temps. La façon dont c'est filmé est aussi très surprenante, c'est souvent cadré avec les personnages tout en bas du cadre, et donc beaucoup de plafonds, de murs et tout derrière, et du coup ça donne un côté un peu irréaliste à la chose, et très froid parce que souvent c'est dans des bureaux ou des choses comme ça, donc t'as des néons, et le casting est vraiment composé de gens pas connus, à part Mister Robot qui est joué par Christian Slater, mais sinon le personnage principal Eliott est joué par un certain Rami Malek, dont je pense que le rôle le plus notoire pour l'instant est d'avoir joué le pharaon dans la nuit au musée, donc c'est vraiment pas une star mais il mérite de l'être parce qu'il joue très bien. Il a vraiment une tronche très particulière. En fait moi il me rappelle beaucoup Aywan Rion, qui est le mec qui joue Ramsay Bolton dans Game of Thrones, et qui jouait dans Misfits, et c'est surtout son personnage de Misfits en fait, il a ce côté avec les yeux très écarquillés, une grosse mâchoire, et t'es jamais sûr est ce qu'il est sympa ou pas, il est bizarre, c'est vraiment genre le mec il est bizarre, mais il joue du coup très bien, et le fait qu'il y ait que des inconnus, il y a aussi un acteur suédois qui sort de nulle part, qui a jamais fait de truc aux Etats-Unis, et qui a un rôle important, il joue un mec, il joue le chef de la technique chez E-Corp, très très chelou. Donc première raison, c'est original, et ça ressemble à pas grand chose que j'ai vu à la télé américaine en fait, ni française d'ailleurs, donc ça c'est bien. Alors la deuxième raison pour laquelle il faut regarder Mister Robot, c'est ma passion, la diversité ! Il y a beaucoup de diversité, et c'est vraiment cool, déjà donc l'acteur principal Rami Malek, il est américain mais d'origine égyptienne et grecque, du coup il a des... ça se voit qu'il est pas 100% blanc n'est-ce pas ? Et c'est vraiment intéressant, je trouve ça lui donne une gueule très intéressante. Il y a des meufs haqueuses voilées ! Il y a une meuf haqueuse voilée ! Le truc qu'on ne voit jamais de toute la vie, je l'ai vu arriver, j'ai fait Oh ! Oh merci ! Merci USA Network ! Enfin ! Il y a un vieux... enfin un hacker un peu plus âgé aussi chez F Society, qui est un vieux noir que t'imagines plutôt dans un film avec Morgan Freeman. Il y a la meilleure amie d'Elliot qui est une petite blonde toute bien apprêtée que t'imagines sortir d'école de commerce ou quoi, mais qui bosse aussi en sécurité informatique et qui n'est pas mauvaise, mais qui se fait un petit peu taper dessus par le patron. Le patron d'Elliot est gay, c'est trop bien pour ça en fait, pour le côté... Le patron d'Elliot, t'as capté que c'était le président des Etats-Unis d'House of Cards ou pas ? Oui, parce que je suis IMDB dans ma tête, donc je l'ai vu, j'ai fait pause, j'ai fait... Ok, salut ! Sinon je peux pas me concentrer ! Je suis la meuf relou au cinéma qui fait « Où est-ce que je l'ai déjà vu ? » Donc l'acteur suédois dont je parlais s'appelle... je l'ai noté... Martin Wahlström, je pense qu'on dit comme ça parce qu'il y a un tréma. Et donc il joue à un mec qui a une femme, qui est d'ailleurs enceinte jusqu'aux yeux, et quand ils sont tous les deux, du coup, ils parlent suédois. Parce que les gens font ça dans la vie quand ils sont avec des gens qui parlent leur langue, ils parlent pas anglais avec des sous-titres. Donc la diversité pour moi c'est vraiment un point fort et ça change de plein... Enfin, j'ai déjà râlé un petit peu dans je sais plus quelle chronique sur Silicon Valley qui m'avait déplu fortement, et où il manque vraiment ça quoi. Tu peux pas faire une série sur des geeks et mettre juste un indien dans un coin, ou un asiatique dans un coin parce que lol ils sont forts en maths. Il y a plein de gens qui sont hackers, qui adorent le code et tout, et c'est bien de les montrer. La troisième raison pour laquelle il faut regarder Mister Robot c'est que c'est réaliste. Alors personnellement je suis pas une hacker dans la vie, ça se saurait n'est-ce pas ? Mais il y a pas mal d'articles écrits par des gens qui ont traîné dans ce milieu là, qui disent que c'est enfin un truc réaliste sur les hackers et en fait sur même comment est-ce qu'on hack. On est pas dans Mission Impossible où le mec il hack un avion militaire avec un iPad quoi, c'est débile. Je vous les porte, les porte elles clignotent en rouge et tout sur le truc. Non là c'est du code bête et méchant, des lignes que je comprends pas écrites en blanc sur noir ou en vert sur noir. Et du coup je sais que la communauté des gens qui connaissent la programmation et le milieu du hacking est vraiment contente d'avoir une série qui leur parle. C'est bien fait parce que les personnages parlent entre eux de quelque chose qu'ils connaissent, donc ils vont pas t'expliquer tout le temps de quoi ils parlent. Mais tu comprends quand même, moi qui vraiment n'ai pas beaucoup de connaissances en informatique et même en technique, je comprends les enjeux, je comprends de quoi ils parlent. C'est ce que nous faisons. Le circuit board, si installé derrière un thermostat, ça permet de nous plier un backdoor asymétrique et de créer un VPN dans l'Internet de l'Internet. On sait tous ce qu'un Raspberry Pi est. Qu'est-ce que c'est votre point ? C'est réaliste au niveau des troubles mentaux, parce que donc Elliot en a pas mal. Souvent les gens qui ont des troubles mentaux dans les films ou les séries, c'est soit un truc un peu comique, bizarre genre Sheldon dans Big Bang Theory, soit des tueurs en série ou des choses comme ça, alors que là c'est juste un mec qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Le fait qu'il déteste qu'on le touche, il y a quand même plein de personnages qui le touchent parce qu'ils oublient, et à chaque fois ils s'excusent en mode « Ah j'avais oublié, pardon, j'avais zappé ton truc ». Donc ça c'est bien. Et il y a un côté aussi assez réaliste sur, comment dire, avec l'histoire du père d'Eliott qui est mort parce qu'il est tombé malade à cause de son boulot, mais que son boulot l'a jamais reconnu. C'est des choses qui arrivent en fait dans le monde. Le pouvoir absolument instoppable des entreprises à partir d'une certaine taille. Nous on n'y est pas encore chez Mademoiselle. On ne peut pas encore tuer des gens et ne pas avoir de problème. Bientôt ! Il y a un autre truc qui est très Fight Club, c'est son but dans la vie, qui est le but de F-Society, c'est de hacker les serveurs d'e-corp, donc qu'ils appellent Evil Corp entre eux, pour effacer toutes les dettes de tout le monde et remettre du coup les comptes à zéro. Et c'est ce que Tyler veut faire dans Fight Club en faisant exploser les immeubles des banques de crédit. Donc il y a un vrai côté un peu anarchiste qui est sympa, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie qu'ils réussissent personnellement. Mimi ! Oui ! Ce brave bisounours ! Pas du tout ! On se retrouve pour une prochaine ? Oui, bientôt ! Et puis d'ici là, je te dis... See you later ! Bye bye ! Comme on dit en anglo-saxonique ! A plus dans le bus ! Bonjour Mimi ! Bonjour Fabrice ! Bonjour tout le monde ! Ça va ! Ça va très bien ! Écoute, la grande forme !